Un OVNI filmé pendant la parade aérienne lors du jubilé de la Reine ? Vraiment, on vous explique. Le 2 juin 2022, des spectateurs sont persuadés d'avoir vu un OVNI traverser l'image au moment où les avions de la Royal Air Force réalisaient leur parade aérienne. Un point blanc furtif, rapidement identifié par certains comme un OVNI, objet volant non identifié. Des extraterrestres venus rendre hommage à la Reine ? Ou tout simplement l'envol d'un ballon, voire d'un oiseau ? En tout cas, l'observation d'un tel phénomène est loin d'être une première. Les témoignages relatant l'apparition d'objets inconnus, de halos lumineux ou de formes étranges volant à toute vitesse sont fréquents et viennent du monde entier. Et c'est le pilote américain Kenneth Arnold qui en observe pour la première fois en 1947. Neuf disques blancs qu'il décrit alors comme des soucoupes volantes. Les Etats-Unis prennent d'ailleurs le phénomène très au sérieux. Le 17 mai 2022, l'US Navy, la marine américaine, annonce devant le Congrès avoir recensé plus de 400 phénomènes aériens non identifiés. Les autorités ne s'inquiètent pas d'une menace extraterrestre, mais plutôt de l'usage de nouvelles technologies secrètes au service des renseignements russes ou chinois. En France, si l'on est témoin d'un phénomène étrange dans le ciel, il faut contacter le GEPAN, un bureau d'enquête consacré aux OVNI. 150 à 200 signalements lui parviennent chaque année. L'origine de l'OVNI est le plus souvent tout à fait rationnelle. Passage d'un satellite phénomène météo ou débris spatiaux. Seuls 3,5% des cas restent inexpliqués. Morale de l'histoire, jusqu'ici, aucune preuve de l'existence d'extraterrestres n'a été prouvée. Mais les scientifiques restent prudents. Une absence de preuve n'est pas pour autant une preuve d'absence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada